Cette partie de la ville ne dort jamais. Ici, c'est l'endroit pour s'amuser. Vous avez tous les clubs, les pubs. C'est pour ça que vous avez des voitures de police à tous les coins et sur tout le long. Il y a aussi des agents de la mairie avec des radios au cas où se passe quelque chose. Le centre doit à tout prix être un îlot protégé. Le tourisme rapporte plusieurs centaines de millions chaque année à la ville. Pas question de salir l'image de Cape Town. Au milieu des fêtards, Grant doit repérer les éventuels délinquants venus des quartiers chauds. Je cible ceux qui pourraient commettre des vols à la tire, casser une voiture, mais aussi vendre de la drogue au coin de la rue. Il y a des tas de caméras et on reçoit des informations du central pour aller là où il y a du deal. Et comme ça, on arrête les gens si besoin. Sergent ? Mon frère, écoute-moi. C'est la dernière fois que je te le dis, écoute-moi. Bougez, s'il vous plaît. Je ne te demande pas si tu es d'accord, je te dis de dégager. Tu déranges tout le monde ici. Je sais que tu fais du deal. Je te jure que si tu n'obéis pas, je t'arrête. Allez, bougez. Laissez les gens tranquilles. Grant évacue les perturbateurs. Fermement, mais discrètement, pour ne pas alarmer les touristes. Ici, c'est le top du top. C'est hallucinant, il faut vraiment venir. Parmi eux, on croise même des Français. Pas franchement inquiets pour leur sécurité. Moi, je me sens moins en danger ici. Par exemple, tu vois, dans la rue ici, regarde, il y a le mec ici, il y a le cow-boy ici. Soit ils sont habillés comme nos forces spéciales, on dirait le raide. Malgré cette surveillance rapprochée, les délinquants réussissent parfois à déjouer la vigilance des policiers. Mendy vient de recevoir une alerte. Un jeune homme, ivre, s'est fait dérober son portefeuille juste en bas de ce restaurant. Vous pouvez porter plainte, mais on ne pourra vous entendre que quand vous serez sobre. Mais la question, c'est que pouvez-vous faire ? J'ai déjà demandé à vos collègues, deux fois, tout le monde se fout que je me sois fait dépouiller. Quand vous serez sobre, vous irez au commissariat. Mais attendez demain matin. Mais vous servez à quoi alors ? À quoi vous servez ? Vous commencez à être impoli. Non, je demande juste qu'on me rende un putain de service. Vous pouvez comprendre ça ? Si je devais m'énerver à chaque fois qu'un truc comme ça arrive, je deviendrais folle. Sous-titrage Société Radio-Canada